Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais le garder parce que c'est comme vous êtes avec le tir à la corde, là, quand vous êtes tombée. C'est les deux secondes où j'ai eu l'impression de mourir. Ah oui ? Ça vous a vraiment effrayé. J'ai comme l'impression que la chute va continuer, mais ne criez pas trop fort ici, tout de même. Pas du tout. Voici votre duel. Vous disposez, le maître et vous, d'un anneau emprisonné dans le corps d'un dragon. Sur mon indication, vous devrez parcourir tout le corps du dragon, mais sans le toucher. Dès que vous le touchez, votre dragon crache du feu, ce qui sera le signe de votre défaite. Oh, ok. Le premier qui parvient à l'autre extrémité, dans la partie blanche près de la tête, remporte le duel. Placez-vous face au maître. Candice, ne pas confondre vitesse et précipitation. Saisissez le manche de l'anneau, voilà, et mettez-le donc à la frontière du blanc et du rouge. Et attention, c'est parti. Vous voyez, méticuleux. Et le maître, un petit peu d'avance. Restez vigilants. Vous avez voulu rattraper votre retard, c'est ça ? Oui, oui, oui. Ah, 15 secondes, se sont enflammées, se sont consumées même. Oui. Bon, bah écoutez, je vous laisse annoncer ça à votre équipe qui avait mis tout leur espoir sur vous. Enfin bon, on peut en rajouter, encore 10. Exactement. Bon, allez. Ben écoutez, moi je vous remercie aussi. Au revoir. Maître, vous enflammez mon coeur. C'est un sans faute. J'adore ce genre de soirée, voyez-vous. À refaire. Hé 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 hé.